Et si c'était vrai ? Des extraterrestres ont-ils modelé notre histoire ? Si oui, les mystérieux monolithes de notre planète en détiennent-ils la preuve ? Le Washington Monument, construit au XIXe siècle en l'honneur du premier président des États-Unis, surplombe la capitale américaine du haut de ses 169 mètres. Avec son sommet en forme de pyramide, ce monument est le plus grand obélisque du monde. Le terme obélisque désigne tout pilier rectangulaire pointu au sommet. On les trouvait en Égypte et dans la Rome antique. Ils portaient des inscriptions parce qu'ils servaient souvent à raconter des batailles, des faits marquants, ou le règne d'un roi ou d'un souverain spécifique. Aujourd'hui, aux États-Unis, on a fait la même chose. Le Washington Monument symbolise le pays et la puissance de Washington D.C. Il a été bâti grâce à des blocs de pierre. Ils ressemblent aux obélisques égyptiens. Mais eux, en revanche, ils étaient taillés dans un seul bloc de pierre. Les ouvrages faits d'un seul rocher posé à la verticale s'appellent des monolithes. Des milliers d'entre eux ont servi à la construction de monuments partout dans le monde, y compris en Turquie, au Pérou, ou en Éthiopie. « Qu'est-ce qui a poussé l'homme à ériger ces structures colossales ? » « Ces pierres possèdent-elles une qualité inhérente qui exercerait une influence sur l'homme ? » La réponse se trouve peut-être à 150 kilomètres à l'ouest de Londres, dans la campagne anglaise. Nous sommes à Stonehenge, en Angleterre. C'est ici, sur le plateau de Salisbury, au sein du comté de Wiltshire, que s'élève le cercle de pierres préhistorique le plus complexe du monde. Si l'on s'en réfère à la datation au carbone, cet arrangement impressionnant de monolithes a été érigé il y a plus de 4000 ans. Cette centaine de blocs de pierres forment une structure plus grande, un mégalith. Autrefois, il y a plusieurs milliers d'années, il y a eu la période mégalithique. Elle désigne cette période où nos ancêtres, quasiment partout dans le monde, ont érigé des pierres colossales. « Ces peuples, qu'on appelle les civilisations mégalithiques, demeurent un mystère. On peut se demander pourquoi, quasiment du jour au lendemain, des êtres humains vivant sur une large partie de l'Europe et en Asie, se sont mis à tailler d'énormes rochers, à les déplacer et à les assembler de manière très étrange et inhabituelle. Stonehenge, le mégalith le plus connu mondialement, tient son nom de Stone, la pierre, à savoir son matériau. Mais aussi de Henge, un terme qui désigne un fossé circulaire ou ovale entourant une surface centrale plane. « Il ne reste plus que 25% du monument original de Stonehenge. 75% ont disparu à tout jamais. À l'origine, 60 énormes blocs formaient un cercle parfait. Reste à savoir qui a réussi à les déplacer et dans quel but. » Même si les chercheurs ignorent l'origine du site, sa construction a eu lieu en plusieurs étapes, sur une période de plusieurs milliers d'années. On pense que les premiers éléments de Stonehenge étaient trois énormes poteaux en bois, qui sont maintenant sur le parking et recouverts de peintures blanches. Ils ont au moins 10 000 ans. L'étape suivante de la construction a eu lieu vers 3200-3400 avant notre ère. Il s'agissait d'un grand terrassement en terre avec quelques pierres dessus. Quelques centaines d'années plus tard, on a ajouté les dolérites. Elles ont été transportées sur une centaine de kilomètres depuis les Presse-Ely-Montains au Pays de Galles. Les plus grands monolithes, en grès, viennent de moins loin, de 40 kilomètres. Mais certains pèsent néanmoins jusqu'à 50 tonnes. Nous avons donc des pierres de plusieurs tonnes, extraites de leur milieu naturel, et transportées sur des centaines de kilomètres. Un peuple préhistorique a-t-il accompli cette tâche titanesque et apparemment irréalisable ? Les théories suggèrent l'utilisation de rouleaux ou de troncs d'arbres. Ce qui paraît assez douteux quand on regarde le type de terrain qu'il fallait traverser. Des chercheurs britanniques se sont penchés sur le sujet et se sont demandé comment ces hommes avaient traversé les rivières entre le Pays de Galles et Stonehenge. Et comment ils avaient franchi les vallées et les reliefs. On trouve une explication dans les légendes du roi Arthur. La légende raconte que les pierres de Stonehenge ont été transportées depuis l'Irlande par Merlin, le magicien d'Arthur. Merlin aurait rapporté ces pierres en les faisant léviter et en les poussant à main nue. Et ce, depuis le Pays de Galles jusqu'à Stonehenge. Le grand écrivain français du XXe siècle, Jean Marcal, a écrit plus de 40 livres sur Merlin, Arthur et les traditions celles. Il soutenait fermement l'idée que Merlin était un être surnaturel incroyablement puissant et qu'il était sur Terre pour nous apprendre à nous surpasser, à dépasser nos limites. La légende de Merlin prouve-t-elle que des extraterrestres sont descendus sur Terre dans un lointain passé et qu'ils ont fourni des outils sophistiqués afin de transporter et d'agencer les monolithes ? Si oui, pourquoi la pierre représentait le matériau idéal ? C'était sûrement dans le but d'impressionner les dieux. Les gens assimilaient probablement la pierre aux divinités parce qu'elle semblait éternelle. Il s'agit d'ériger un monument symbolisant la durée d'une civilisation. La pierre est le matériau idéal. La pierre est connue pour ses propriétés spectaculaires, telles la dureté ou la solidité. Certaines possèdent même d'autres particularités, comme les cristaux de quartz, utilisés dans beaucoup de cultures. Les dolérites qui composent le cercle intérieur et extérieur de Stonehenge contiennent des cristaux de quartz. Il a été démontré que ces pierres ont un effet sur le corps humain, qu'elles transmettent des ondes et qu'elles ont des bienfaits pour celui qui la tient dans sa main. Ce sont des pierres guérissues. En fait, il a souvent été dit que Stonehenge était un endroit fréquenté par des malades qui cherchaient à guérir. Selon certains chercheurs, le lien entre Stonehenge et les extraterrestres est évident, si on tient compte d'une caractéristique impressionnante du site, l'emplacement et l'alignement précis de chaque pierre qui compose le mégalith. Vu du ciel, Stonehenge est la réplique de notre système solaire. Tous ces cercles concentriques représentent une planète de notre système solaire. Comment est-ce possible ? Eh bien, d'après les textes anciens et les us et coutumes, ce savoir a été transmis à nos ancêtres par les extraterrestres, par les dieux. Certains pensent que Stonehenge faisait office de calendrier et indiquait les bonnes périodes pour les Sommages. D'autres estiment qu'il servait de calendrier astronomique, indiquant les pluies de météorites particulièrement importantes. En fonction de la position de différents monolithes, les peuples de l'époque étaient capables d'observer le solstice d'été, le solstice d'hiver et même le déplacement de certaines constellations. Mais alors, qui avait besoin de ces calculs astronomiques ? Est-ce qu'il s'agissait des extraterrestres ? Ou est-ce qu'il s'agissait de groupes de druides dont s'occupaient les extraterrestres, en leur apprenant à regarder les étoiles, la voûte céleste, la lune et les éclipses ? Des créatures venues d'un autre monde ont-elles conçu Stonehenge afin que les peuples primitifs recueillent des renseignements sur les étoiles ? Si oui, pourquoi ? Et à quoi était destiné ce savoir astronomique ? Les néo-évéméristes estiment que des éléments de réponse sont présents sur un autre site monolithe de la campagne anglaise. Un site 60 fois plus grand que Stonehenge et encore plus mystérieux. Nous sommes au sud-ouest de l'Angleterre. C'est ici, à 30 kilomètres au nord de Stonehenge, que se trouve Avebury, le plus grand chrome lake du monde. Des spécialistes estiment que ce site immense, composé à l'origine de centaines de monolithes, était un grand centre cérémoniel en Grande-Bretagne. Avebury est sûrement le site mégalithique le plus important et le plus intéressant de Grande-Bretagne, notamment parce qu'il est le plus grand. Imaginez l'ampleur du site. Il est tellement grand qu'il y a tout un village bâti à l'intérieur. Les pierres sont énormes et elles doivent peser entre 20 et 50 tonnes chacune. Ces pierres, à peine dégrossies, forment un grand cercle. En fait, il y en a même deux. Et chacun d'entre eux fait à peu près la taille de Stonehenge. Un jour, des antiquaires ont comparé Stonehenge à une église paroissiale et Avebury à une grande cathédrale. À l'approche d'Avebury, partant dans au moins deux directions différentes, il y avait des chemins bordés de pierres qui menaient dans la campagne. En plus, il y avait d'autres monuments dans le coin. Silbury Hill, le plus grand tumulus d'Europe, ainsi que le West Kennet Long Barrow, une sépulture vieille d'environ 6000 ans. La plupart des historiens estiment que le site d'Avebury, qui s'étend sur plus de 11 hectares, a été construit entre 2850 et 2200 avant notre ère par les peuples néolithiques et qu'à l'instar de Stonehenge, il avait un caractère religieux. Ces peuples célébraient les cycles annuels, comme le changement de saison. Apparemment, pour eux, il était nécessaire de montrer que la nature obéissait à une sorte de rythme qu'ils le comprenaient et qu'ils pouvaient le contrôler d'une certaine manière. En bâtissant un site comme Avebury, on crée de la stabilité. Le chaos et le désordre n'ont plus leur place. Avebury serait un point de rencontre. Il marque les solstices d'été et d'hiver. En revanche, on ne sait pas ce qui s'y passait exactement et quelles étaient les croyances de ces bâtisseurs. D'après certains chercheurs, le Cromleck d'Avebury servait un grand dessin. Les monolithes nous connectaient peut-être à des créatures du ciel, descendus sur Terre il y a des milliers d'années. La région d'Avebury a toujours été associée à la magie et au mystère. On y a observé beaucoup d'orbes, d'ovnis, de fantômes et des centaines de cercles de culture. Cette région baigne dans une atmosphère étrange et mystique. Les légendes en rapport avec Avebury parlent toujours du ciel et de créatures venues des étoiles. Ceux qui brillent, comme on les appelait, descendaient du ciel et dispensaient leur savoir aux hommes dans plusieurs domaines. L'agriculture, les mathématiques, la géométrie ou les sciences et techniques. Avebury et d'autres sites mégalithiques ont souvent l'air d'avoir été installés par des gens qui appartenaient peut-être à une race extraterrestre et qui étudiaient principalement la nature alentour. Ce faisant, ces créatures ont laissé des sortes de points de repère géants et à certains endroits, pour des raisons inconnues, ils ont construit des cromleks comme Avebury. A Avebury, il est évident qu'il s'agit d'un lieu clôturé où sûrement seuls quelques élus pouvaient pénétrer parce que les monolithes symbolisaient les dieux d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'ils pensaient qu'ils pouvaient communiquer avec les dieux grâce aux monolithes. Une fois de plus, on rencontre une civilisation qui dit qu'à un moment donné, les dieux étaient sur Terre en chair et en os. L'emplacement d'Avebury et ses matériaux ont-ils vraiment été choisis pour communiquer avec les extraterrestres ? Si oui, cela explique-t-il pourquoi l'homme est attiré depuis toujours par les édifices en pierre partout dans le monde ? La réponse réside peut-être dans une mystérieuse cité bâtie au sommet d'un rocher monumental. Nous sommes à Sighiria, au Sri Lanka. Surnommé le Rocher du Lion, ce monolithe naturel s'élève à 180 mètres d'altitude. Il a été découvert en 1831 par un officier de l'armée britannique, Jonathan Forbes. Il a trouvé un monolithe naturel, un rocher au flanc escarpé, dans lesquels on avait taillé des escaliers et un palais au sommet. C'est un coin très isolé, entouré de falaises vertigineuses. Sighiria était sûrement un monastère bouddhiste datant du 1er millénaire avant notre ère. Ensuite, vers l'an 500, c'est devenu une forteresse et le palais d'un souverain local. Il y a des jardins et des palais au sommet du rocher. Il y a aussi des cavernes dont les murs sont couverts de fresques. Ces peintures murales représentent des femmes. Pour certains chercheurs, elles appartenaient à la cour du roi. Pour d'autres, ce sont des divinités. Mais pour les néo-évéméristes, elles prouvent une fois de plus que des extraterrestres sont venus nous voir il y a longtemps. Il s'agit de peintures fascinantes. représentant des femmes qui émergent des nuages. Elles flottent dans les airs. Qu'est-ce que nos ancêtres ont essayé d'illustrer ? D'après les légendes locales, Sijiria a été construite avec l'aide de Dieu descendue du ciel. Quelle manière poétique de décrire quelque chose qui s'est passé. Nos ancêtres se sont trompés. Ils ont reçu la visite de créatures cosmiques dotées de technologies avancées. Ces fresques décrivent-elles des extraterrestres descendus du ciel comme l'affirment les néo-évéméristes. Si oui, qu'est-ce qui explique vraiment la construction d'une cité sur ce gigantesque monolithe ? Ces rochers énigmatiques sont souvent vénérés par nos ancêtres parce qu'ils forment une sorte de pont entre notre monde et le monde des lieux. Sijiria ne fait que le confirmer une fois de plus. L'idée même d'un monolithe est très importante et peut revêtir un caractère sacré tout comme le concept de la montagne qui s'élance vers le ciel. Ça me fait penser au Meru. Cette montagne est considérée comme l'axe du monde. Meru est le nom utilisé dans les cultures bouddhistes pour désigner une montagne mythique. Dans les anciens textes, elle est décrite comme une masse de lumière dorée, un feu brillant et doré en forme de montagne. Elle est au centre de l'univers. Elle existe à plusieurs niveaux, pas concrètement mais au sens métaphysique. Les dieux vivent sur ses flancs. Ils y possèdent des palais et des villes. Les dieux y séjournaient. Meru permettait de prendre contact et de communiquer avec les dieux. Il reliait ce monde et les cieux. En gros, Sigiriya est une réplique à petite échelle de Meru. nos ancêtres ont construit quelque chose au sommet de ce rocher en disant « Comme ce rocher se trouve là, on va s'en servir pour établir une liaison montante et descendante avec les dieux du ciel. » Le site de Sigiriya a-t-il été construit afin d'honorer les extraterrestres et de communiquer avec eux comme le pensent les néo-évéméristes ? Si oui, d'autres monolithes confirment-ils la visite de créatures de l'espace ? La preuve irréfutable se trouve peut-être dans des pierres enterrées à l'autre bout du monde. Nous sommes sur l'île de Pâques, perdus dans l'immensité de l'océan Pacifique, à plus de 3000 km du Chili, ce petit bout de terre compte près de 900 statues monolithes. Sur l'île de Pâques, il y a d'énormes têtes et des bustes sculptées dans la roche volcanique. On les appelle les mohets. Certains mesurent jusqu'à 9 mètres de haut et pèsent jusqu'à 75 tonnes. On ne se rend pas compte qu'ils sont enterrés jusqu'aux torses. Certaines statues sont deux à trois fois plus grosses que ce qu'on voit parce qu'elles sont enterrées au deux tiers. Beaucoup d'entre elles sont tournées de côté et regardent le ciel. Elles ont le regard rivé sur le centre de l'île. Elles ont aussi l'air de lever les yeux. Elles revêtent donc une grande importance et elles ont un lien avec le ciel. Il s'y est passé un événement capital que les Rapanouis commémorent grâce aux mohets. Ils regardent le ciel pour dire qu'il s'y passe quelque chose. D'après les archéologues, les Rapanouis, les habitants de l'île de Pâques originaires de Polynésie, ont érigé les mohets entre le XIIe et le XVIIIe siècle de notre ère afin d'honorer leurs ancêtres. Mais de récentes fouilles archéologiques ont montré que ces statues ont été enfouies naturellement au fil des millénaires. Voilà qui remet en cause leur datation. D'un point de vue géologique, si les mohets sont enterrés dans 6 mètres de sédiments ou plus, cela implique qu'ils sont nettement plus vieux. La plupart des archéologues se sont trompés de plusieurs milliers d'années. Le fait qu'ils aient été érigés il y a 1000, 1500 ou 1700 ans n'est pas réaliste. Ils sont beaucoup plus anciens. Des visiteurs sont arrivés sur l'île et ils les ont sûrement sculptés à leur effigie. Si les mohets sont en réalité plus anciens, qui les a érigés et pourquoi ? Dans la mesure où les Rapanouis auraient débarqué sur l'île de Pâques en long 300, est-il possible que des visiteurs de l'espace y soient venus plusieurs milliers d'années auparavant ? Les néo-évéméristes estiment que ces statues monolithes prouvent que les ancêtres des Rapanouis étaient des extraterrestres. On ne peut pas exclure l'idée qu'ils représentent des ancêtres célestes. Les visages de ces nombreuses statues ne ressemblent pas du tout aux habitants de l'île de Pâques. Ces statues qu'ils ont sculptées ressemblent à des robots. Elles ont de longs nez fins et des lèvres fines. Rien à voir avec la morphologie des habitants de l'île. Dans ce cas, que représentent-elles ? Elles ont des têtes allongées qui ressemblent aux crânes oblongs qu'on a trouvés à Nazca, en Égypte et dans d'autres coins du monde. Alors, qui sont ces gens ? Il existe une théorie qui dit que si les statues de l'île de Pâques regardent le ciel, c'est pour montrer le lieu d'où elles viennent. Non pas parce qu'elles ont oublié leurs origines, mais pour que l'homme s'en souvienne. Les Moës représentent-ils des extraterrestres ayant les yeux rivés sur leur lieu d'origine ? Les néo-évéméristes en sont persuadés et ils en veulent pour preuve l'existence de statues similaires en Asie du Sud-Est. Nous sommes dans la vallée de Bada en Indonésie. Protégés par les montagnes de l'île de Sélèbes, une vingtaine de monolithes sont disséminés dans les champs de cette région rurale. En général, on estime qu'ils ont été érigés au premier millénaire avant notre ère, bien que la date précise de leur création reste un mystère. Dans la vallée, on cultive le riz en terrasse comme c'est la coutume en Indonésie et en Asie du Sud-Est. Mais au milieu de ces rizières, on trouve ces statues qui sont là sans raison. Elles sont vraiment fascinantes. Les pierres viennent des vallées au profond cours d'eau. À plusieurs kilomètres de là, où on trouve des rochers de 100 tonnes. Mais encore, fallait-il transporter ces énormes blocs de pierre, les mettre debout et en faire une sculpture de 4 mètres 50 de haut. Et on ne sait ni pourquoi ni comment. La vallée de Bada en Indonésie regroupe de magnifiques structures mégalithiques. Il y a des statues colossales qui rappellent énormément celles de l'île de Pâques. Comment des monolithes situés de chaque côté de la planète peuvent-ils se ressembler autant ? Certains chercheurs pensent que leurs créateurs se sont tous inspirés du même peuple des étoiles. On trouve des sculptures similaires de visages étranges ressemblant à des têtes d'extraterrestres très symétriques et ciselées. Ces statues font preuve d'un savoir-faire élaboré. À mon avis, les sculpteurs voulaient représenter leurs ancêtres, les dieux. Et ces pierres permettaient de commémorer ces entités ou de communiquer avec elles. Ces statues ont été faites en souvenir des dieux qui sont descendus sur Terre un jour et qui sont repartis depuis. Est-il possible, comme le prétendent les néo-évéméristes, que ces monolithes aient été érigés par l'homme afin de rendre hommage à des êtres descendus sur Terre dans un passé reculé ? Si oui, ces monolithes présents aux quatre coins de la planète sont-ils reliés entre eux ? Certains chercheurs affirment que les réponses résident dans l'étude de pierres sphériques dissimulées dans la jungle du Costa Rica. Nous sommes à Palmasur, au Costa Rica. En défrichant la jungle dans les années 1930, des archéologues découvrent des centaines de monolithes en forme de boules. Beaucoup sont immenses. Certaines font 3 mètres de diamètre. c'est vraiment colossal. D'autres sont beaucoup plus petites. Elles font la taille d'un ballon de basket, d'un pneu de voiture ou ce genre de choses. A ce jour, plus de 300 pierres sphériques ont été trouvées sur les sites archéologiques de la région. Rares sont les pierres taillies avec une telle précision dans l'Antiquité. Des spécialistes estiment que ces mystérieuses boules qu'on surnomme Lasbolas sont rondes à 96%. Il est difficile d'obtenir une boule parfaitement ronde. D'ailleurs, ces pierres ont été trouvées dans une région primitive du Costa Rica. Par conséquent, il aurait été très compliqué d'en faire une en la taillant avec un caillou. On ignore comment ces boules parfaites ont été créées. Elles sont en granite et granodiorite, des roches magmatiques particulièrement solides et difficiles à travailler. La granodiorite fait partie des matériaux naturels les plus solides. Elle ne se trouve jamais sous forme de sphère. C'est forcément quelqu'un qui lui a donné cette forme. De nos jours, on aurait besoin de diamants et de lasers pour créer ces boules. c'est comme s'il existait une école de sculpteurs mégalithiques qui savaient produire des sphères parfaites. Il y a encore des boules dissimulées dans la jungle. Qu'est-ce qu'elles font là ? Pourquoi ont-elles été créées ? Les chefs des tribus locales étaient parfois enterrés avec des boules de petite taille. Mais certaines sont massives. Elles sont si grandes qu'elles ne rentreraient pas dans une tombe. Le plus grand mystère qui les entoure concerne vraiment leur utilité. D'après les légendes du Costa Rica, ces rochers servaient de boulet de canon au dieu du tonnerre quand ils voulaient repousser le dieu du vent et des cyclones. Cette histoire est fabuleuse mais comme on le sait tous, toutes les légendes recèlent un fond de vérité. Reste à savoir lequel. Ces histoires de dieux qui se battent contre les orages décrivent-elles en réalité une technologie extraterrestre comme le suggèrent certains chercheurs ? Si oui, ces boules de pierre procurent-elles un éclairage sur la fonction des monolithes ? En 2004, en Bosnie-Herzégovine, une équipe d'archéologues découvre des sphères de pierre dans les forêts et les lits des ruisseaux jouxtant la ville de Bagnaluka. Cette région est en fait un ravin à flanc de montagne creusé par un cours d'eau et à l'intérieur on trouve ces boules de pierre. Elles ressemblent beaucoup à celles du Costa Rica. Certaines sont à moitié ensevelies dans la terre et d'autres sont à l'air libre. La région est touristique et la Bosnie compte 4 à 5 sites où on peut voir ces boules. L'arbre se tenait là mais à cause du dernier orage il est tombé et toute cette terre et ses feuilles ont recouvert la sphère de pierre qui est juste à cet endroit. En Bosnie, on trouve principalement des sphères de pierre au centre du pays près de Zavidovici. On a prélevé des échantillons sur 4 boules différentes et sur des cailloux trouvés non loin. On a ensuite procédé à des analyses. Les résultats montrent que ces sphères ont été faites à partir de pierres liquéfiées. On mettait des additifs pour améliorer les propriétés du matériau et une fois le liquide durci dans des moules on obtenait des sphères parfaites. Les chercheurs pensent que ces boules comme la plupart des monolithes servaient à accomplir des rituels religieux. Mais est-ce que ces pierres gigantesques à l'instar de la Zbolas au Costa Rica permettait d'entrer en contact avec les extraterrestres comme l'affirment les néo-évéméristes ? Une théorie soutient que ces boules de pierre étaient utilisées pour cartographier le ciel et qu'on les déplaçait en les faisant rouler. Elles montraient l'emplacement des étoiles et les relations qu'elles entretenaient avec d'autres régions du ciel. C'est un peu une carte pour extraterrestres. Il est dit aussi que ces boules permettaient de se concentrer, qu'il s'agissait de machines et qu'en les touchant ou en travaillant avec, on pouvait créer un pont avec une autre dimension. En fait, on a peut-être affaire à une civilisation qui a compris que ces sphères étaient placées à des points chargés en énergie et que grâce à l'énergie dégagée, si on se concentrait suffisamment, on pouvait accéder à un monde où il était possible de communiquer avec les dieux. Je pense que c'est pour ça que ces boules de pierre sont là où elles sont. Ces monolithes ronds ont-ils été placés tout autour de la planète afin de créer un grand réseau d'énergie cosmique comme le pensent certains chercheurs ? Si oui, les monolithes, placés à des points chargés en énergie, sont-ils des outils pour voyager dans l'espace ? Des portails utilisés par les visiteurs ? Et ces êtres d'une intelligence supérieure ont-ils laissé d'autres preuves ? Non pas sur Terre, mais à 78 millions de kilomètres environ. En 1998, la sonde américaine Mars Global Surveilleur prend en photo une sorte de monolithe sur Phobos, l'un des deux satellites de Mars. Sur ce satellite de la planète Mars, il y a un monolithe ou un obélisque très intéressant qu'on appelle le monolithe de Phobos. Buzz Aldrin, le deuxième homme qui a marché sur la Lune, en a fait une montagne, disant qu'il était artificiel. Et quand on l'a étudié, ça a changé notre façon d'appréhender l'histoire. Y a-t-il un obélisque sur un satellite de Mars ? Un édifice artificiel installé par des extraterrestres. Si oui, ont-ils érigé des structures similaires sur d'autres planètes ou d'autres corps célestes, voire sur Terre, comme le suggèrent certains chercheurs ? En Égypte, on trouve beaucoup d'obélisques. Et ils sont vieux de 4 ou 5 000 ans. Ceux qu'on observe en Éthiopie sont sûrement aussi anciens. Les obélisques sont taillés dans du granit, une roche composée de cristaux de quartz. En un sens, ces monuments sont donc des tours de cristal, dotés de toutes les propriétés qu'on retrouve dans nos appareils fonctionnant avec du quartz. Il s'agit d'une antenne et toutes les antennes sont capables de recevoir un signal et d'en émettre un également. apparemment, à un moment donné, il y avait des obélisques partout dans le monde. Ils ont l'air de former un réseau mondial semblable à un système de radiodiffusion sans fil. Ces obélisques envoyaient de l'énergie dans l'atmosphère qui était reçu des lieux reculés de la planète comme une radio, une télévision ou un téléphone satellite ou encore un ordinateur. Les extraterrestres ont mis en place ce système il y a des milliers d'années. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, ils ne l'ont pas installé sur Terre uniquement. Quand on ira sur Mars, il y a fort à parier qu'on y trouvera des obélisques. Est-il possible, comme le prétendent certains chercheurs, que les monolithes terrestres soient reliés à l'obélisque de Phobos ? Et qu'à un moment donné, les sites monolithes aient fait partie d'un réseau élaboré destiné à recevoir et à diffuser de l'énergie ? Il faut bien comprendre que ces pierres sont nimbées d'un champ énergétique qui fonctionnent grâce à la façon dont les monolithes sont placés. Quand ils forment un cercle, dérangés ou qu'ils sont isolés, ils attirent l'énergie céleste et la transmettent à la région où ils se trouvent. Ils alimentaient la Terre de manière passive et continue depuis des royaumes célestes et cosmiques. Que ce soit sur l'île de Pâques, dans la jungle ou des régions montagneuses reculées, tant que vous pouviez accéder à ce réseau énergétique, et à l'énergie diffusée, vous aviez du pouvoir. Ces grandes pierres de boue pouvaient facilement faire partie d'un quadrillage énergétique entourant la planète, mettant en contact toutes les anciennes civilisations et reliant toutes les énergies de la Terre partout dans le monde. Certains combinent l'énergie cosmique avec l'énergie terrestre et nous commençons tout juste à en comprendre les utilisations. Ces paysages mégalithiques étaient destinés à créer des nœuds de conscience plus importants à différents endroits. Leur emplacement précis permettait de profiter des inclinaisons d'un endroit et de son énergie inhérente. L'emplacement des pierres est primordial. Par exemple, on sait maintenant que les monolithes de Stonehenge sont placés au-dessus d'une rivière souterraine. Quand l'eau s'écoule, elle produit de l'énergie que les pierres reçoivent et diffusent lentement. Les peuples de l'époque se tenaient près des monolithes, les mains posées dessus pour recevoir l'énergie. Les pierres formaient une figure. Elles produisaient une géométrie de la conscience qui avait le don de rendre plus heureux les gens qui se tenaient à proximité. Partout dans le monde, que ce soit par le biais des sphères de Bosnie ou du mégalith Dave Burry, nos ancêtres nous montrent que ces pierres retiennent l'énergie d'une âme ou d'un esprit, qu'il s'agisse de nos aïeux ou des dieux. Par conséquent, on constate qu'à travers le monde, on essaie d'établir un lien entre nous, les hommes, et le royaume des dieux. Les monolithes formeraient un réseau, puiserait l'énergie de la Terre et servirait d'antenne pour nous relier aux extraterrestres. Les monolithes sont-ils de puissantes machines d'origine extraterrestre que nous ne comprenons pas encore ? Si oui, que se passera-t-il quand nous aurons résolu l'énigme des monolithes ? Et si c'était vrai ? Des extraterrestres ont-ils modelé notre histoire ? Si oui, les mystérieux monolithes de notre planète en détiennent-ils la preuve ? Sous-titrage ST' 501 Le Washington Monument construit au 19e siècle en l'honneur du premier président des Etats-Unis surplombe la capitale américaine du haut de ses 169 mètres. Avec son sommet en forme de pyramide, ce monument est le plus grand obélisque du monde. Le terme obélisque désigne tout pilier rectangulaire pointu au sommet. On les trouvait en Égypte et dans la Rome antique. Ils portaient des inscriptions parce qu'ils servaient souvent à raconter des batailles, des faits marquants ou le règne d'un roi ou d'un souverain spécifique. Aujourd'hui, aux Etats-Unis, on a fait la même chose. Le Washington Monument symbolise le pays et la puissance de Washington d'ici. Il a été bâti grâce à des blocs de pierre. Il ressemble aux obélisques égyptiens mais eux, en revanche, ils étaient taillés dans un seul bloc de pierre. Les ouvrages faits d'un seul rocher posé à la verticale s'appellent des monolithes. Des milliers d'entre eux ont servi à la construction de monuments partout dans le monde, y compris en Turquie, au Pérou ou en Éthiopie. Qu'est-ce qui a poussé l'homme à ériger ces structures colossales ? Ces pierres possèdent-elles une qualité inhérente qui exercerait une influence sur l'homme ? La réponse se trouve peut-être à 150 kilomètres à l'ouest de Londres, dans la campagne anglaise. Nous sommes à Stonehenge, en Angleterre. C'est ici, sur le plateau de Salisbury, au sein du comté de Wiltshire, que s'élève le cercle de pierres préhistorique le plus complexe du monde. Si l'on s'en réfère à la datation au carbone, cet arrangement impressionnant de monolithes a été érigé il y a plus de 4000 ans. Cette centaine de blocs de pierres forment une structure plus grande, un mégalith. Autrefois, il y a plusieurs milliers d'années, il y a eu la période mégalithique. Elle désigne cette période où nos ancêtres, quasiment partout dans le monde, ont érigé des pierres colossales. Ces peuples qu'on appelle les civilisations mégalithiques demeurent un mystère. On peut se demander pourquoi, quasiment du jour au lendemain, des êtres humains vivant sur une large partie de l'Europe et en Asie se sont mis à tailler d'énormes rochers, à les déplacer et à les assembler de manière très étrange et inhabituelle. Stonehenge, le mégalith le plus connu mondialement, tient son nom de Stone, la pierre, à savoir son matériau. mais aussi de Henge, un terme qui désigne un fossé circulaire ou ovale entourant une surface centrale plane. Il ne reste plus que 25% du monument original de Stonehenge. 75% ont disparu à tout jamais. A l'origine, 60 énormes blocs formaient un cercle parfait. Reste à savoir qui a réussi à les déplacer et dans quel but. Même si les chercheurs ignorent l'origine du site, sa construction a eu lieu en plusieurs étapes sur une période de plusieurs milliers d'années. On pense que les premiers éléments de Stonehenge étaient trois énormes poteaux en bois qui sont maintenant sur le parking et recouverts de peintures blanches. Ils ont au moins 10 000 ans. L'étape suivante de la construction a eu lieu vers 3200-3400 avant notre ère. Il s'agissait d'un grand terrassement en terre avec quelques pierres dessus. Quelques centaines d'années plus tard, on a ajouté les dolérites. Elles ont été transportées sur une centaine de kilomètres depuis les Presse-Ely-Montains au Pays de Galles. Les plus grands monolithes en grès viennent de moins loin, de 40 kilomètres. Mais certains pèsent néanmoins jusqu'à 50 tonnes. Nous avons donc des pierres de plusieurs tonnes extraites de leur milieu naturel et transportées sur des centaines de kilomètres. Un peuple préhistorique a-t-il accompli cette tâche titanesque et apparemment irréalisable ? Les théories suggèrent l'utilisation de rouleaux ou de troncs d'arbres. Ce qui paraît assez douteux quand on regarde le type de terrain qu'il fallait traverser. Des chercheurs britanniques se sont penchés sur le sujet et se sont demandés comment ces hommes avaient traversé les rivières entre le Pays de Galles et Stonehenge et comment ils avaient franchi les vallées et les reliefs. On trouve une explication dans les légendes du roi Arthur. La légende raconte que les pierres de Stonehenge ont été transportées depuis l'Irlande par Merlin, le magicien d'Arthur. Merlin aurait rapporté ces pierres en les faisant léviter et en les poussant à mains nues et ce, depuis le Pays de Galles jusqu'à Stonehenge. Le grand écrivain français du XXe siècle Jean Marcal a écrit plus de 40 livres sur Merlin, Arthur et les traditions celtes. Il soutenait fermement l'idée que Merlin était un être surnaturel incroyablement puissant et qu'il était sur Terre pour nous apprendre à nous surpasser, à dépasser nos limites. la légende de Merlin prouve-t-elle que des extraterrestres sont descendus sur Terre dans un lointain passé et qu'ils ont fourni des outils sophistiqués afin de transporter et d'agencer les monolithes. Si oui, pourquoi la pierre représentait le matériau idéal ? C'était sûrement dans le but d'impressionner les dieux. Les gens assimilaient probablement la pierre aux divinités parce qu'elle semblait éternelle. Il s'agit d'ériger un monument symbolisant la durée d'une civilisation. La pierre est le matériau idéal. La pierre est connue pour ses propriétés spectaculaires telles la dureté ou la solidité. Certaines possèdent même d'autres particularités comme les cristaux de quartz utilisés dans beaucoup de cultures. Les dolérites qui composent le cercle intérieur et extérieur de Stonehenge contiennent des cristaux de quartz. Il a été démontré que ces pierres ont un effet sur le corps humain. qu'elles transmettent des ondes et qu'elles ont des bienfaits pour celui qui la tient dans sa main. Ce sont des pierres guérissues. En fait, il a souvent été dit que Stonehenge était un endroit fréquenté par des malades qui cherchaient à guérir. Selon certains chercheurs, le lien entre Stonehenge et les extraterrestres est évident si on tient compte d'une caractéristique impressionnante du site, l'emplacement et l'alignement précis de chaque pierre qui compose le mégalith. Vu du ciel, Stonehenge est la réplique de notre système solaire. Tous ces cercles concentriques représentent une planète de notre système solaire. Comment est-ce possible ? Eh bien, d'après les textes anciens et les us et coutumes, ce savoir a été transmis à nos ancêtres par les extraterrestres, par les dieux. Certains pensent que Stonehenge faisait office de calendrier et indiquait les bonnes périodes pour les seumages. D'autres estiment qu'il servait de calendrier astronomique indiquant les pluies de météorites particulièrement importantes. En fonction de la position de différents monolithes, les peuples de l'époque étaient capables d'observer le solstice d'été, le solstice d'hiver et même le déplacement de certaines constellations. Mais alors, qui avait besoin de ces calculs astronomiques ? Est-ce qu'il s'agissait des extraterrestres ? Ou est-ce qu'il s'agissait de groupes de druides dont s'occupaient les extraterrestres en leur apprenant à regarder les étoiles, la voûte céleste, la lune et les éclipses ? Des créatures venues d'un autre monde ont-elles conçu Stonehenge afin que les peuples primitifs recueillent des renseignements sur les étoiles ? Si oui, pourquoi ? Et à quoi était destiné ce savoir astronomique ? Les néo-évéméristes estiment que des éléments de réponse sont présents sur un autre site monolithe de la campagne anglaise. Un site 60 fois plus grand que Stonehenge est encore plus mystérieux. Nous sommes au sud-ouest de l'Angleterre. C'est ici, à 30 kilomètres au nord de Stonehenge, que se trouve Avebury, le plus grand chrome lake du monde. Des spécialistes estiment que ce site immense, composé à l'origine de centaines de monolithes, était un grand centre cérémoniel en Grande-Bretagne. Avebury est sûrement le site mégalithique le plus important et le plus intéressant de Grande-Bretagne, notamment parce qu'il est le plus grand. Imaginez l'ampleur du site. Il est tellement grand qu'il y a tout un village bâti à l'intérieur. Les pierres sont énormes et elles doivent peser entre 20 et 50 tonnes chacune. Ces pierres, à peine dégrossies, forment un grand cercle. En fait, il y en a même deux. Et chacun d'entre eux fait à peu près la taille de Stonehenge. Un jour, des antiquaires ont comparé Stonehenge à une église paroissiale et Avebury à une grande cathédrale. À l'approche d'Avebury, partant dans au moins deux directions différentes, il y avait des chemins bordés de pierres qui menaient dans la campagne. inflaçant dans la campagne.